Eric Michalak titulaire en numéro 10 et le coup d'envoi donné par Montpellier François Travuc, les débats sont ouverts attention dans l'axe, ça va jouer dans l'axe le ballon qui a giclé du roc, en avant ou non ? oui, en avant, signalé par M. Gahuzer, il va laisser jouer cette initiative avec attention à la relance de Fred Michalak, Fred Michalak qui joue avec le feu mais qui a senti que le coup était bon Fred Michalak il a trouvé du soutien, ça va s'ouvrir avec Martin, Martin qui va chercher à l'extérieur Mat Guiteau il faut donner, on navigue on navigue bien Mat Guiteau qui a trouvé maintenant un intervalle, ça va s'ouvrir la relance Toulonais, ce qui fait mal qui fait très mal, il va naviguer Mat Guiteau et Alexis Pallison on se complique au côté Toulonais le ballon récupéré à toi, à moi, ça va faire mal c'est une action de dingue une action de malade comme on dit avec Nagusa, les organismes marqués, des joueurs au sol là je peux vous dire que ça joue à l'extérieur et c'est encore récupéré et voilà le rugby avec le défi physique on s'arrête, c'est Gunter qui va marquer au terme d'une séquence incroyable c'est Toulon qui met un terrible coup de poignard à Montpellier incroyable séquence Montpellier a failli marquer Toulon est revenu, Toulon a concrétisé et Toulon mène désormais 11 à 0 grâce à Gunter tout est parti de là, Fabien, sur le plan large il a levé la tête pourtant, deux joueurs, Thierry, Artru il avait peut-être le moyen de passer par-dessus la défense de Smith je crois et surtout la récupération du ballon côté Toulonais la première récupération on va s'amener voir Hermitage quand même faire un gros gros talonnage à la main dans le rouppement et Gunter qui lève les genoux un gros physique, un gros poumon la sirène qui retentit dans le stade du manoir c'est terminé pour cette première période une première période engagée un combat féroce mais au terme de ces 40 premières minutes c'est Toulon qui passe devant et qui mène 16 à 0 à Montpellier mariage Villiers sorti remplacé par Yvan Vatrmez, l'ancien biarro au soutien dans les airs de Thibaut Privat on va essayer de jouer porté il y a encore un avantage en cours avec Mamouka Gorgonzé dans l'axe c'est là peut-être le salut en tous les cas dans ce début de deuxième période de Montpellier il faut le jouer a indiqué M. Gahuzer Toulon en percussion, passe par le sol on va réessayer de construire autour de fixer cette défense attention ça va être laissé Van Vuren, il faut marquer oui oui c'est laissé laissé sûrement attribué à Van Vuren le talonneur de Montpellier la voilà la réponse des Montpellierens qui réagissent dès l'entame de deuxième période oui là pas forcément où on attendait les Montpellierens on les connaît joueurs essayant de faire vir le ballon ils ont aussi des arguments devant ils l'ont montré sur ce ballon porté qui a commencé par bien avancer après la touche et ensuite en reconstruisant en reconstruisant petit à petit ils sont arrivés à faire les derniers mètres toujours du malet à trouver des espaces avec Trenduc petit par-dessus dans la zone désertée Michalak en couverture mais le premier c'est confronté Van Vuren le doublé peut-être Van Vuren oh il est juste il est juste le talonneur sud-africain oh il a marqué à la base du poteau peut-être apparemment il a marqué il a visiblement aplati à la base du poteau a-t-il laissé oui ou non Van Vuren malgré le retour de Martin de Thijusborg a-t-il aplati à la base du poteau il semblerait que oui je crois qu'on va pas mettre longtemps à avoir la réponse il semble qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le ballon touche la protection à la base du poteau pas de soucis Thijusborg de la vitesse de la vitesse avec Palisson Martin à l'extérieur ne sera pas servi oh c'est laissé pour le rugby club Toulonais laissé signé Joe Van Vuren voilà il leur en faut peu Toulonais il leur en faut peu quand on a des joueurs de ce talent là c'est vrai qu'il faut peu de ballon mais ils ont su conserver ils ont reculé sur 2-3 impacts ils ont su conserver le ballon pour ensuite faire donner leurs 3 quarts avec un gros un gros surnom à jouer Palisson qui l'a joué parfaitement qui est venu s'infiltrer un défenseur Toulonais est revenu pour casser temporairement cette action le ballon est ressorti maintenant pour Traduc oh peut-être un petit jeu au pied dans le dos mais Palisson a repris sa place parce que maintenant les Toulonais sont vraiment sur une seule ligne avec Traduc qui anime encore avec Sean Tenapé la sautée maintenant avec Toulou Toulou qui va solliciter Gorgonzé non ballon ramassé par Pierre Bérard Pierre Bérard maintenant avec Escande et l'essai de François Traduc le troisième essai de Montpellier au pied des poteaux quelle réaction quel jeu des Montpellierains qui sont allés le chercher au bout c'est plus de la sensation que vraiment de savoir que le joueur est là il a senti Eric Escande et cette fois ça passe entre les poteaux Toulon s'impose au stade du manoir de Montpellier 32 à 25 et cette fois c'est plus de la